voilà bonjour à toutes bonjour à tous je suis content de vous voir alors on a quelques minutes de retard j'étais avec Grégory mais il a été expulsé de la chambre parce que bon avant de se connecter on a qu'une heure à peu près on a discuté on s'est mis en place etc et on est arrivé à la fin du décompte on a été éjecté et voulez-vous reprendre 60 minutes d'attente oui oui bon ben il a été éjecté il ne s'est pas encore reconnecté bien alors j'espère qu'il va comprendre qu'il doit se reconnecter qui avons nous ce soir donc Grégory va j'espère revenir dans quelques instants je lui ai d'ailleurs signalé de se reconnecter voilà as left the room non c'est pas il doit il doit se reconnecter bien alors qui nous avons ce soir Philippe bonsoir Philippe bonsoir Adèle bonsoir Josée bonsoir Grégory ah il est revenu en fait c'était déjà là je pensais que tu m'avais vu moi je te volais je t'entendais j'avais le chat à côté et tout non mais tu vois on était arrivé à la fin de l'heure et on a été éjecté alors bonsoir Sébastien bonsoir Roger Frédéric Jean Bruno voilà très bien c'est très bien il ya on était notamment 25 inscrits à l'origine je vois qu'il y en a apparemment 13 de connectés c'est bien donc peu près la moitié j'espère que les autres vont nous rejoindre sinon ils auront la replay alors ce soir nous allons pardon nous allons parler du yéti japonais ou d'imagone et avant j'ai quelque chose à vous dire quand même oui les choses importantes les choses importantes des consignes que importantes prenez de quoi écrire prenez de quoi boire faites de la place aux connexions donc laissez les bandes passantes surtout si vous avez peu de ressources donc faites le alors j'espère que je n'aurai pas de problème parce que cet après-midi j'ai une éjection mon système pouf j'ai l'écran bleu il s'est relancé je ne l'ai plus après alors espérons que je ne l'ai pas et espérons que malgré tout grégory pourra continuer et sinon il faudra se reconnecter entièrement bon voilà donc espérons que ça n'arrive pas croisons les doigts pour qu'un gremlin ne vienne pas se mêler notre conversation alors il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas reçu la fois passée ou qu'ils avaient un mauvais lien pour le replay de la conférence de michel renal alors normalement le système l'envoie automatiquement donc ici j'ai voilà j'ai donc remis la façon la possibilité de se connecter parce qu'entre temps je l'ai mis sur youtube donc vous pouvez vous connecter ici vous alors vous serez directement sur youtube mais vous prendrez alors à ce moment là l'adresse à ce niveau là sinon voilà donc vous pouvez le faire maintenant en vitesse comme ça ceux que ça intéresse ceux qui n'étaient pas là ceux qui étaient là peuvent revoir la conférence de michel renal entièrement ok et sinon bon vous me redemanderez à la fin voilà bien alors qu'est ce que j'ai encore à dire oui qu'on en aura à peu près pour une heure un peu plus peut-être que après ben on se reverra après la conférence de grégory et je vais laisser maintenant la parole à grégory voyons encore s'il ya quelqu'un dans le chat qui vient de se connecter non ça va pour le moment les autres pas tant pis ils se reconnaîtront ils se connaîtront plus tard et rattraperont le jeu éventuellement sur le replay alors il est qu'elle est en 20h07 c'est bien je vais bon grégory voilà je me suis mis tu me dis je te laisse la parole oui et de te présenter alors je me suis pas présenté pour ceux qui me connaissent pas mais il y en a très peu je suis eric joie ça fait 30 ans que j'ai une association qui s'occupe de cryptozoologie j'organise des plein de choses des conférences des voyages des expéditions et aussi annuellement du moins j'essaye de le faire depuis 1997 une des rencontres européennes de cryptozoologie qui permet à des scientifiques à des chercheurs mais aussi à des gens qui sont passionnés par le sujet de se rencontrer au moins une fois par an et dans une grande fête si je peux dire où il ya conférences et cette année si vous verrez il y aura d'autres choses aussi mais ça ce sera après je vous exposerai tout ça après la conférence de grégory qui sera d'ailleurs justement à aux rencontres du mois de novembre et voilà il vous expliquera ici ce qu'il va présenter à cette occasion donc je vais lui laisser la parole et moi je vais disparaître bien alors grégory à toi mais du coup merci rick de m'avoir convié à ce ce petit webinaire alors combien des gens je connais pas dans le chat je vois donc pour me présenter bonjour bonsoir tout le monde je m'appelle donc grégory bossard je suis anthropologue spécialiste du japon chercheur associé au liste qui est un laboratoire de recherche en shs de toulouse et aussi au ceci qui est un laboratoire de recherche en langues des civilisations étrangères notamment japonaises voilà donc je m'intéresse à la cryptozoologie depuis environ une vingtaine d'années on va dire j'ai pas beaucoup écrit dessus pour l'instant je ne peux pas dire j'ai d'autres choses qui prenaient beaucoup de temps donc je n'ai pas encore le temps de développer tout je m'intéresse notamment à préparer on va dire une ethnographie de la cryptozoologie donc la cryptozoologie m'intéresse en tant que pratique c'est à dire l'intérêt des gens des cryptozoologues pour les cryptozoologie m'intéressent en soi donc voilà je suis déjà venu plusieurs fois au colloque je suis en 2013 2014 et 2016 si je me souviens bien donc j'avais parlé un petit peu avant du tsutsinoko en 2014 qui est un cryptozoologie qui est très similaire aux tats et le vrm pour ceux qui connaissent j'avais parlé du lourdophile en 2016 donc qui est une espèce de endémique du japon de loup la plus petite au monde qui est éteint officiellement mais donc dont l'extinction est sujette à caution et j'avais donc parlé en 2013 du sujet dont je parlerai cette fois ci aussi donc l'affaire hibagon donc là c'est l'occasion bon ça fait quasiment dix ans c'est l'occasion de revenir un peu dessus de voir ce qu'il y a justement s'il ya des choses nouvelles par rapport à ça bon il ya quelques informations qui ont été un petit peu déclassifiées par rapport à la mairie de saïdjo donc on va voir un petit peu tout ça là aujourd'hui je fais juste une petite introduction simplement parler un petit peu de ce que je vais évoquer plus en détail lors des des rencontres de novembre bon c'est aussi pour moi l'occasion de faire la promotion de mon livre parce que j'ai sorti justement livre sur le sujet qui a été publié en février 2024 donc cette année que j'aurai à disposition pour ceux qui veulent d'ailleurs au colloque si les gens qui veulent l'acheter dédicaces donc voilà donc je vais parler un petit peu du sujet en question alors pour ce qui est de faire bien peut-être que tu pourrais mettre le la diapo eric merci merci donc ça se produit c'est une affaire ça fait divers en fait qui s'est produit dans les années 70 donc il s'est déroulé dans les monts qui bat alors les monts qui bat s'est situé dans le département de hiroshima donc à l'ouest du japon c'est une zone montagneuse qui est pas très très étendue un faire simple en fait on dit les monts hiba donc il y a le mont yiba dedans mais en fait ce sont cinq montagnes c'est une zone très circonscrite qui comprend les monts eboshi tout au nord ici là tate eboshi on a aussi le mont lieu haut on a le mont ikenodan et finalement le mont hiba donc en fait ce sont cinq montagnes qui forment à l5 on va dire une zone d'environ 3000 à 4000 hectares donc c'est quelque chose d'assez assez restreint au final on a aussi le sanctuaire de kumano qui est un peu plus bas là bas qui a son importance dans l'histoire donc je le mentionne aussi donc voilà donc aujourd'hui c'est une zone qui reste malgré tout assez peu anthropisée qui à l'époque était franchement sauvage parce que dans les années 70 au moment ça s'est déroulé c'est vraiment l'époque où les territoires forestiers japonais étaient un peu défrichés pour agrandir un petit peu les zones urbaines qui mordaient un peu sur la campagne donc à l'époque c'était vraiment très rural c'était beaucoup de bois beaucoup de montagnes le japon c'est concrètement le pays c'est 70% de forêts et de montagnes dont très peu sont habitées parce que la concentration de la population c'est surtout dans les grandes villes on a environ un tiers de population du pays qui est concentré sur les sur les mégalopoles donc finalement les montagnes et les campagnes sont assez peu peuplées c'était encore plus valable à l'époque donc au final c'est une zone qui bien que connue et parcourue laissait largement la place on va dire à une faune assez assez riche de s'épanouir pour donc donner quelques représentations alors on est sur un cas de type bigfoot donc c'est pour ça qu'on appelle le yéti japonais bon ça c'est un peu comme les médias à l'ample on va dire on est plus proche du cas du bigfoot en fait pourquoi parce que les conditions d'observation et les témoignages évoquent plutôt des cas de type bigfoot que des cas de type yéti après c'est un détail donc concrètement on a sur cette diapo une grosse statue qui est quasiment grandeur nature qui a été posée là juste après l'affaire dans les années 70 donc celle ci est à l'entrée de la ville de chobala qui donne donc aujourd'hui la commune à laquelle est rattaché saïjo qui est la petite commune à laquelle à l'époque s'est déroulée l'événement sur la droite une représentation dessinée de ce qui est aujourd'hui la mascotte en fait finalement de la ville de saïjo qui bagon a été on va dire comme beaucoup de cas de cryptides notamment au japon et pas seulement ça a été réexploité pour le tourisme local et c'est l'occasion effectivement de créer une espèce de petite mascotte locale donc on a beaucoup comme ça de petites communes au japon ou des cryptides sont des mascottes locales on a aussi le cas pour le tutsinoco et pour d'autres choses de cap pas qui sont un peu plus on va dire grand public dans le sens où ils sont étendus un peu dans tout le pays mais malgré tout voilà ça c'est très spécifique à la zone qui bagon c'est saïjo voilà donc on a une créature qui est modèle réduit par rapport au bigfoot puisque bon les témoignages font état d'une créature à peu près de 1m60 de haut à 1m80 donc c'est pas non plus très très grand pour un poids qui va entre 85 90 100 kg c'est un gabarit relativement moyen on est même bien en dessous du gorille en fait à la base pas du gorille mal en tout cas donc voilà ensuite je passe à la diapos suivante pour résumer un petit peu donc c'est une affaire qui s'est déroulée on va dire en quatre ans alors en vrai c'est un peu plus étendu que ça mais ça j'enlève en détail dessus dans les rencontres parce que c'est une affaire qui est quand même assez complexe qui demande un peu d'explications un peu de détails là vraiment pour faire le résumé le coeur de la de l'affaire dans les grands lits sans rentrer en détail on va dire on peut découper ça en quelques phases on va dire quatre phases trois phases avec une phase un peu plus intermédiaire donc d'abord ça s'est propagé sous forme de rumeurs simplement dans les années notamment en 69 jusqu'en jusqu'en 70 mais surtout en 69 à l'époque on veut dire il y avait un parc de loisirs qui était en construction dans le parc naturel qui est formé par les cinq monts j'ai précisé enfin que j'ai que j'ai désigné juste avant et donc c'est un parc de loisirs donc il fait station de ski parce que c'est en altitude ça fait aussi chemin de trail pour les randonnées etc donc à l'époque c'est un chantier et il y avait personnes qui habitaient là bas il y avait juste les les ouvriers qui parfois est resté un peu sur place pour le travail mais voilà c'était pas très occupé et donc ça a commencé comme ça par des rumeurs notamment une empreinte qui a été découverte sur le revêtement du chantier fin de répondre dire des routes du chantier tout ça je montrerai un petit peu pendant la rencontre aller tout ce qu'on a en termes de photographie d'empreintes etc bon je sens pas en détail maintenant mais concrètement voilà ça s'est d'abord passé sur une pas une observation directe de la créature et de ses empreintes et quelques faits divers des choses suspectes qui avaient été aperçues par les gens des petites des petits bruits étranges des choses qui ont bougé des choses comme ça et à ce stade là en fait bon et ça s'est propagé on va dire un peu plus bas dans les terres bon bien sûr les ouvriers est en contact aussi avec la population locale on a commencé à entendre une rumeur qui circulait dans les parmi les petits villages du bas du mont Hiba qui était qu'on avait aperçu une créature en fait mystérieuse qui faisait un peu peur à l'époque on parlait tout une créature monstreuse en fait mais bon en même temps c'est avec dans ces montagnes là ceux qui connaissent un petit peu le japon et son folklore savent que les créatures monstreuses dans les montagnes le folklore est très très riche donc forcément les histoires de monstres c'est encore à cette époque surtout un très très fréquent les années 70 c'est vraiment avant que le japon ne se j'aime pas dire moderniser parce que c'est pas qu'il était en retard sur l'occident mais qui a vraiment mis de côté tout ce qui était vraiment folklore et tradition populaire pour axer tout sur l'économie et on va dire le paradigme occidental donc encore à cette époque c'est très fréquent donc ça on va dire ça n'inquiète pas trop les gens à ce stade plus que ça on va dire et jusqu'en 70 où là en juillet 70 on a vraiment une un premier témoignage c'est une personne qui a aperçu justement la créature en question là par contre ça fait peur les gens sont quand même assez inquiets ça se propage aussi leurs meufs propage localement les gens commencent à discuter entre eux et très rapidement après ça en fait on a plusieurs observations donc là on a une vague d'observations en fait on va dire une bonne dizaine qui se succède sur une année avec des observations assez spectaculaires en contact au rapproché des descriptions assez précises ça fait bien sûr un emballement médiatique déjà à la presse locale qui s'empare de l'affaire qui va toucher aussi la presse nationale bientôt et les gens vont débarouler un petit peu de tout le pays pour venir voir en fait un peu la curiosité locale il ya aussi des chercheurs qui viennent du coup des différents types de chercheurs zoologues des gens qui s'intéressent aussi aux primates qui viennent sur place et ce sont les universités qui organisent en fait qui caution on va dire des expéditions de chercheurs qui viennent sur place pour les enquêtes justement il y en a qui essaient de traquer simplement l'animal d'autres essaient d'étudier simplement l'environnement dans lequel il a été aperçu pour voir si justement la théorie d'un grand primate comme c'est déjà en train de circuler est valable ou pas à cette époque on échafaudent déjà beaucoup théorie beaucoup d'hypothèses certaines sont assez fantasques d'autres sont très pragmatiques mais pas satisfaisant parce que justement trop pragmatique et élu de beaucoup de détails qui sont assez on va dire ambigu donc voilà il ya beaucoup de choses ça je parlais je ferai le tri pendant les rencontres parler un petit peu de différentes hypothèses qui ont été faites une en particulier m'intéresse beaucoup et intéresse aussi le muséum d'histoire de toulouse qui m'a invité pour une conférence justement en avril pour en parler sur la base de mon livre justement donc ça je l'évoquerai aussi pendant le pendant le colloque et donc voilà donc ça c'est la première phase très enfin vraiment l'effervescence où ces sabas sont pleins et vraiment une médiatisation intense par rapport à ça ça touche le pays ça touche vraiment le même le journal à ça qui est le dire le monde d'aujourd'hui et par exemple france est mobilisé pour ça et publier des articles sur la question après ça c'est assez un petit peu on va dire en 72 il ya pas mal de problèmes il ya la crise pétrolière qui fait un choc assez important au niveau du moral des gens au niveau de la société ça inquiète un peu tout le monde en plus il ya eu des des catastrophes assez importantes avec des pluies diluviennes qui ont créé beaucoup d'inondations beaucoup de dommages donc les gens ils sont plus ils sont plus à tête à ça en fait simplement les médias oublient l'histoire et passe sur les inquiétudes un peu plus concrètes on va dire du quotidien l'économie les catastrophes etc donc pendant quelques temps ça s'étouffe un petit peu les gens repartent dans un quotidien un petit peu morne un peu moral un peu bas et pas le hasard des choses en 73 en fait il ya un autre fait divers qui qui est lancé qui est justement à l'observation d'un dessus chinoco et avec un livre qui est publié justement par un chercheur de dessus chinoco entre guillemets alors c'est pas une créature qui nouvelle on connaissait déjà depuis enfin par rapport au folklore mais le fait d'en avoir observé de façon très récente et avec des descriptions assez concrètes va lancer espèce de chasse de battue en fait où les gens vont devenir dingue de ça un peu une chasse au pokémon en fait mais grandeur nature et l'échelle du pays est en fait cet événement ce fait divers va réveiller un petit peu le mémoire assez récente celle de justement de la ferie va donc ça repart un petit peu d'autant que les observations n'ont pas vraiment cessé entre guillemets entre temps c'est qu'il ya aussi des des empreintes qui sont récupérés d'autres témoignages enregistrés même si bon ça reviendra dessus les témoignages c'est un gros gros problème entre guillemets sur ce fait divers donc ça demande discussion ça demande réflexion ça c'est pareil je pense que le but aussi mon avance ce sera de lancer une discussion dessus sur qu'est ce qu'on va faire les témoignages les profiter simonial est ce que c'est fiable dans quelles circonstances quels sont les critères etc donc voilà donc ça continue un petit peu à feu on veut dire à feu couvert et donc ça reprend une année on vient entre 73 et 74 ou là bon ça remobilise des gens des gens viennent faire une expédition sur les terrains on relance un petit peu l'office de l'office qui avait été créé pour ça en 60 71 je crois qui en fait une cellule de crise qui sert un office qui est créé dans la collectivité pour gérer justement l'afflux des demandes de renseignements les gens qui viennent sur le terrain ça fait beaucoup de désordre il faut les gérer ils viennent voir les gens ils viennent ils viennent interroger simplement les témoins qui sont des habitants du coin donc ça dérange tout le monde donc ça fait un gros bordel qui doit être géré donc on crée une cellule de crise par rapport à ça donc c'est cette cellule de crise qui va être réactivée en 73 qui va durer encore un an et finalement après ça bon ça va se tarir en 74 on ferme tout l'affaire est close on passe à autre chose alors ça c'est le gros de l'affaire après il se passe d'autres choses à côté il se passe des choses avant il se passe des choses après c'est une affaire qui est très très complexe qui a assez troublante à bien des égards qui peut pas juste balayé en disant bon effectivement circuler il va en avoir on n'a rien vu il s'est rien passé c'est pas ça donc c'est compliqué il faut en discuter j'aurai un petit peu sur ce qui a été aussi sur les antécédents parce qu'il y a des précédents par rapport à ça c'est pas un cas isolé par rapport à ce qu'on pourrait croire donc ça si c'est pareil je présenterai quelques éléments que j'ai par rapport à ça il ya des choses qui sont passées après aussi il y a eu d'autres témoignages qui sont venus plus tard c'est pas l'ibagon par le palibagon mais ça ressemble beaucoup dans les formes que ça a pris dans les observations etc donc voilà concrètement c'est quelque chose qui on va dire s'est déroulé sur une dizaine d'années au final une bonne dizaine d'années après ça c'est assez on va dire que 40 ans plus tard en fait il y a donc la personne qui était en charge de la cellule de crise qui s'appelait Toshikiro Bukoshi il arrive en fin de vie bon c'est une personne qui était assez âgée à l'époque donc en 2008 2007 plutôt elle sentait sa fin de vie arriver en fait donc elle s'est dit bon ben j'ai un souvenir qui me hante en fait il faut que je m'en débarrasse et donc il a écrit ses mémoires dans lesquelles il relatait justement son rôle dans la verrie et wagon il n'a pas décrit entièrement ce qui s'est passé mais c'est déjà une très bonne source en fait parce que c'est pour la force des choses c'est lui qui a géré l'affaire depuis le début en fait c'est lui qui a été chargé de faire la constitution sur place parce que les la trentaine de premiers témoignages ont été reconstitués il ya des enquêtes par rapport à ça les témoignages ont été aussi récupérés auprès des proches des témoins pour vérifier la crédibilité des sources donc c'est vraiment quelque chose qui a été fait bien encadré et comme c'est lui qui a tout géré forcément il y avait une bonne vision des choses donc ça c'est une grosse source après moi j'ai récupéré ça en fait en 2008 quand j'y suis arrivé simplement mon directeur de thèse de l'époque m'a dit écoute tu t'intéresses à la cryptozoologie c'était l'hémologue yasuo ijima c'est un ethnologue japonais j'étais à la fac de niigata à l'époque pour des recherches donc il me dit bah tiens il y a ça qui est sorti récemment est-ce que ça n'intéresserait pas de regarder un petit peu ce qui s'est fait là dessus donc voilà j'ai récupéré le bouquin j'ai essayé de contacter la personne en question elle m'a dit pour moi c'est fini ça je vais plus en parler donc fiez vous à ce que j'ai mis donc j'ai lâché un petit peu l'affaire quelques années et en 2013 je retourne sur le terrain pour mon doctorat par rapport à autre chose et je me dis bah tiens j'ai l'occasion d'être sur le terrain je vais y aller je vais collecter ce qui reste donc là j'ai rencontré bon la personne qui aujourd'hui gère l'office de tourisme et donc le fonds d'archives est lié à cette affaire là donc je l'ai rencontré on a discuté un petit peu il m'a fait part de ses appréciations de l'histoire dont je parlerai un petit peu aussi dans les rencontres à venir et suite à ça bon il se passe encore dix ans et moi je décide aussi de faire un ouvrage dessus qui justement donc à plusieurs plusieurs intérêts pour moi c'est un projet qui était un peu à l'état qui était un peu mort à l'époque ça a commencé en 2017 avec le dit la disparition de jean paul de bena qui est donc à la fois celui qui m'a on dirait directement initier la cryptozoologie qui est un peu un mentor dans le domaine et donc bon j'ai décidé à sa disparition de commencer l'ouvrage dessus sans ça vraiment où j'allais ça a pris du temps en fait un petit peu si vous voulez à faire son petit chemin donc voilà ça c'est la couverte de l'ouvrage de des mémoires de toshiromi koshi qui a été produit en 2008 et ça c'est mon ouvrage que j'ai publié récemment alors c'est un ouvrage qui a plusieurs en fait simplement ce objectif d'une part il ya qu'on va dire il ya quatre pistes de lecture c'est d'une part c'est un essai sur l'idée de l'aventure moderne effectivement pour moi la cryptozoologie est aussi une forme d'aventure moderne en soi donc c'est un peu ça qui est prêté dedans du coup en filigrane il y a aussi une esquisse ethnographique de la cryptozoologie puisque c'est ce qui m'intéresse à la base donc c'est étudier la cryptozoologie et les cryptozoologues sur le point ethnographique simplement qu'est ce qu'on fait pourquoi comment on le fait avec qui on le fait etc tout ça c'est ce qui m'intéresse donc je reparle aussi un petit peu à travers mémo et mon expérience parce que les profils des cryptozoologues étant très diversifiés je pouvais pas parler de tout le monde dans un seul bouquin donc forcément j'ai dû me faire moi même en fait une forme métonymique d'expression de la cryptozoologie c'est à dire prendre mon exemple de ce que j'ai essayé de la cryptozoologie pour dire bah voilà c'est un peu c'est une petite partie de ce que font les cryptozoologues et ça donne une idée de ce qui est fait c'est la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir rendre ça impréhensible par par le grand public il ya aussi du coup dedans une rétrospective de la ferrie bagon qui est le fil rouge du bouquin en fait c'est tout ce qui sous-tend en fait le bouquin c'est ça et il ya aussi du coup une déconstruction une réflexion sur la société japonaise notamment j'aborde tout ce qui est cliché par rapport aux sociétés japonaises avec bon bien sûr sur le sur le tour de la vulgarisation donc avec mon avis personnel sur la question mais qui est un avis quand même éclairé d'anthropologue c'est sur un tour un peu plus de discussion de choses d'idées simplifiées en fait simplement pour voir un petit peu est ce que les est ce qui est ce que les clichés qu'on a sur le japon sont corrects est ce que parce que les clichés ça vient quelque part il ya forcément d'un fond de vérité mais dans quelle mesure c'est vrai dans quelle mesure c'est faux donc voilà donc c'est aussi le propos c'est l'ouvrage qui veut brosser un petit peu quatre aspects différents donc forcément ça fait un petit peu dense on peut avoir un petit peu de mal à suivre un peu la trame mais globalement je l'ai écrit sous forme de de récits d'aventure de récits d'expérience pour essayer de traiter ces quatre aspects là donc voilà donc pendant le les rencontres je vais me focaliser sur l'aspect rétrospective de la ferrie bagon puisque c'est ce qui intéresse la cryptozoologie et justement essayer de soulever par rapport à ça une discussion interactive avec bon voilà on a ça qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on en dit parce qu'en fait la ferrie bagon c'est quelque chose d'assez d'assez complexe et je pense que c'est quand même à chacun de faire un peu son idée sur la question à travers ce qu'il en reste alors j'ai pas tout mis dedans parce que c'était le but c'était pas en faire un essai sur la cryptozoologie j'ai mis une partie sachant que c'est une partie qui est représentative et qui donne le principal de ce qui est aujourd'hui encore on va dire exploitable pour réfléchir à cette affaire voilà et après bien sûr c'est aussi une base donc si les gens veulent discuter si les gens veulent reprendre des choses ou avoir plus d'informations bien sûr des discussions sont possibles et puis bon ça à chacun de reconstituer reconstitue un petit peu l'affaire et de compléter un peu ses recherches moi j'ai envie à cristalliser quelque chose qui était qui existait et l'idée c'est de dire voilà moi je vous donne ça vous pouvez vous l'approprier et puis faire autre chose avec donc voilà je vais je m'arrêter là et puis bah s'il ya des questions c'est l'occasion de discuter et puis je pense ça fait une vingtaine et demi c'est pas mal et je relaisse la parole à Eric du coup bien bonjour heureux bonjour plutôt qu'est ce qu'on sait déjà vu bien alors est ce qu'il y a été une question dans le chat voilà jose et je suis revenu bonjour alors je vais peut-être couper la média puisque on n'en a plus besoin je peux le faire vas-y vas-y tu peux voilà et on se revoit d'un peu plus grand ici bien alors y'a-t-il des questions et réponses enfin des questions plutôt les réponses et grégory qui va peut-être les données donc voilà on va faire ça pendant cinq minutes et qui je vais quand même vous exposer ce qu'on va faire lors des rencontres par rapport à ceux qui étaient la semaine passée il ya quelques petits changements par rapport à cela mais des changements positifs quand même donc voilà donc y'a-t-il des questions et réponses oui mais écoute grégory déjà ce que tu m'as une première remarque le début de ton affaire donc que tu pars que tu exposes les traces de pas etc c'est assez similaire à l'histoire moderne effectivement du bigfoot qui a commencé aussi comme ça en 1958 en août 1958 qui a commencé aussi comme ça par des empreintes de pied autour de dans un chantier routier c'est jerry coup notamment qui est qui les allait couvert qui était un conducteur de chantier et l'affaire est partie de là donc c'est si il ya des similarités quelque part il ya des parallélismes à faire avec cette histoire là tout à fait bien alors quoi d'autre j'avais encore une réflexion à faire mais je n'ai malheureusement pas noté ça m'a ça m'a échappé mais c'est pas grave alors ta présentation a vraiment été la plus courte des plus courtes que j'ai jamais eu 20 minutes ou 22 minutes montrant mais c'était très chouette mais c'était très chouette parce que laissons parler michel ryanal tu lui dis 20 minutes il m'en a pour trois quarts d'heure quoi mais si tu dépasses le cromètre en général t'es dit avec temps m'arrêter donc il faut vraiment calibrer tes interventions bon autre chose si tu as besoin plus de temps lors du colloque j'ai une plage qui reste encore je peux te la donner si tu as envie voilà en fait ça dépend de la discussion si effectivement des gens veulent discuter de ça que ça peut ça peut partir assez loin effectivement ça peut être pas mal après intervention même je la calibrerai pour que ça fasse 40 minutes 45 minutes je pense mais comme tu m'avais l'impression de dire qu'il y avait énormément de choses que le dossier était très épais voilà donc si jamais tu as besoin d'une de quelques minutes ou d'une heure en plus je crois que j'ai un moyen que je te je t'inclue il ya toujours moyen que je l'élargisse d'autant plus que michel reynal fait son exposé en deux parties bon ben voilà donc une possibilité éventuelle de le faire aussi c'est à voir j'ai pas le programme en tête mais c'est à voir alors voyons les questions réponses y a-t-il des légendes ou des témoignages demande jean antérieurs à 1970 sur des créatures du même type oui alors j'allais répondre dans le chat mais oui effectivement justement c'est un des éléments que j'avais présenté au colloque j'ai pu collecter des témoignages de la presse de la meiji donc des années 1870 je crois quelque chose comme ça pour les articles qui ont été publiés en tout cas fin 19e effectivement il ya des des articles de la presse alors ça s'appelle yokai shimbun en fait ce sont des gazettes de l'étrange c'est ce qu'on a plus ça aujourd'hui mais ce sont des petites parties des journaux au grand public qui abordent des faits divers notamment toujours l'étrange et effectivement il ya deux cas c'est assez intéressant qui concerne l'apparition à l'observation de les rencontres avec des créatures qui pourraient fortement s'apparente à des bagons et dans les zones où il a dû passer pour la migration c'est dire l'ouest du japon dans les montagnes ouest du japon donc il ya des précédents qui sont intérieurs à 70 et c'est pour ça aussi que moi ça fait un événement un élément d'ancrage en plus et triangulation parce que c'est vrai qu'un fait divers qui se déroulent sur cinq ans sans antécédents et après un arrière on peut pas en dire grand chose par contre ça dit une légende urbaine quoi c'est ça alors que quand ça sent justement dans un contexte un peu diachronique voilà on va on va se dire qu'il ya quand même quelque chose derrière qui même si c'est que culturel qui nécessite de se pencher dessus d'y réfléchir parce que bon c'est vrai que le légende les contes etc bon effectivement il est toujours c'est toujours soit mythifié soit des éléments réels sont mythifiés soit vice versa mais malgré tout ça vaut le coup de s'y pencher parce que c'est pas toujours ça va pas toujours de rien donc ah oui c'est alors j'ai pas recherché beaucoup plus loin que les années 60 1870 simplement parce que avant ça c'est un calvaire recherché simplement c'est la langue ancienne donc et ça devient beaucoup plus opaque alors je peux le lire mais ça prend tellement de temps à lire déchiffrer que c'est chercher une aiguille dans une botte de foi donc je pense qu'il y en aura encore sur des perles plus étendues dans le passé mais moi je suis remonté jusqu'au 19e siècle c'est une langue qui est assez différente les caractères sont il ya des variations c'est pas du tout non non déjà si on remonte au 19e c'est une langue qui est assez différente les caractères sont il ya des variations c'est pas du tout non non déjà si on remonte au 19e c'est une même caractère la langue est différente et si on monte encore 200 ans après c'est quasiment du chinois en fait qui est lu selon l'ordre des mots japonais bon c'est le même très très complexe et c'est pour ça qu'en fait en études japonaises il ya des gens qui sont spécialistes de la langue de telle ou telle époque parce que c'est le koubou ni le kambou il ya le classique il ya le moderne et japonais contemporain qui sont cinq formes différentes de la langue et par exemple quelqu'un qui est même extrêmement doué en japonais moderne il ya très peu de chances qu'ils arrivent à lire la langue de ce qu'il ya 250 ans en arrière c'est sans une formation spéciale c'est impossible d'accord c'est pas un peu comme le français où nous on est encore capable de lire le français du 17ème ou du 16ème siècle on peut le dire c'est notre problème avec un peu de un peu du jaune et simplement l'interprétation on peut lire facilement du français ancien en japonais c'est impossible sauf si tu remontes au 11e 2e siècle ça c'est déjà un peu plus compliqué mais bon alors oui jean le livre sera disponible à pantalès bien sûr un bien à temps encore une question peut-on faire un rapprochement entre cette hypothétique créature avec le yéren chinois oui très bonne question de laurent effectivement le rapprochement il a déjà été fait je n'ai pas traité parce que ça élargit beaucoup de le travail et comme j'ai pas compétence en chinois moderne je me suis pas lancé sur la question par contre effectivement il ya un document en japonais que j'ai trouvé qui parle du yéren chinois qui s'intéresse en tout cas à ce cas là et donc ouais le lien est là totalement et c'est encore un travail à faire simplement qui veut faire d'ailleurs sans vouloir déflorer si je peux dire ou mais comment est-ce qu'on avait mis à la vie un terme canadien québécois pour le thème c'est divulgacher c'est ça divulgacher ton histoire est-ce qu'on n'a pas à faire un problème d'insularité pour la taille de la créature en question comme on l'aurait eu sur l'homme de flores par exemple ouais ça c'est une hypothèse qui m'intéresse beaucoup et que je creuse actuellement ok bien alors sur la question de roger ce que roger pose une question aussi et que j'ai pas répondu l'affaire a commencé par des rumeurs simplement sur à partir d'observations d'empreintes et après par une observation contact rapproché de d'une créature qui est identifiée comme les bagons aujourd'hui de nuit c'est surtout alors une partie des témoignages ont lieu de nuit une partie de jour de nuit c'est sur la route en général c'est travers sur la route et une voiture un camion arrive et pas et deux jours c'est il ya différents types de cas de figure je reviendrai dessus plus précisément sur le colloque en fait alors je vois que ça continue qu'est ce que j'ai encore j'avais une intervention de encore qu'est ce que j'avais quand on sait l'affaire oui peut-on faire un rapprochement oui attend ça c'est déjà été là il ya un message qui me semble avoir disparu qui me semble avoir disparu je ne le trouve plus je viens de le voir et je ne le trouve plus bon de franck ferrandis ou ferrandis je ne le trouve plus il avait posé une question intéressante mais je vois plus je sais pas pourquoi n'aurait-il effacé je sais pas si c'est possible de l'effacer voilà merci frédéric si vous voulez un exemple un dédicace et ce sera aussi au colloque également bien sûr ok bien alors bon ben franck n'est pas réapparu c'est pas grave assis bonsoir grégoire et vous travaillez sur le satori yamako oui le satori effectivement c'était une piste que j'ai vu assez rapidement alors c'est compliqué parce qu'en fait le satori c'est c'est une entité qui est fortement lié au folklore et et au compte et en général ça ça complique des choses parce que sur le compte on va y associer une narrativité qui est très propre au yokai et en général pour faire simple ça je peux l'aborder parce que de toute façon je ne t'arriverai peut-être pas dans le colloque donc concrètement au japon il y a deux figures qui m'intéressent il y a d'une part les yokai que je pense tout le monde a plus entendu parler ce sont les créatures fantastiques du bestiaire japonais qui sont très très diversifiés et on a aussi les yuma qui sont plus proches là ce coup c'est des cryptides alors les yuma japonais ça veut dire un identified mysterious animal donc c'est les animaux c'est l'équivalent des ovnis si vous voulez mais pour les animaux et en fait ça implique dans le lot tout ce qui est animaux créatures étranges fantômes ça rouvre beaucoup de choses c'est un espèce de fourre-tout mais dedans on a aussi du du cryptide et surtout ce qui est intéressant c'est que la narrativité est différente là où le yokai quand on parle du yokai les récits sont très très spécifiques avec on va dire un schéma narratif qui ne varie pas en fait comme le compte chez nous on a un schéma narratif précis pour le yokai par contre pour le yuma on a un schéma narratif qui est plus proche du récit naturaliste c'est pour ça qu'en fait on peut distinguer vraiment ce qui appartient au yuma ce qui appartient au yokai et les cryptides souvent se retrouvent en yuma et là le satoly en fait il est présent chez les yokai donc on a souvent des récits avec des satoly qui sont une narrativité proche du conte et donc avec des attributs par exemple le satoly en fait il est dans l'esprit c'est un miroir en fait pour la personne et donc il simplement il pose des questions il pose des colles aux gens en fonction de ce qui est dans son esprit et donc il y a aussi derrière tout un récit sur comment s'en débarrasser c'est une morale et ce qui fait que c'est difficile d'étudier ce cette figure là dans le cadre de la cryptozoologie moi c'est alors effectivement c'est un récit de créatures hominidées velues voilà mais au delà de ça il n'y a pas vraiment d'éléments qui peuvent le rapprocher de l'ivagon je pense donc c'est pour l'instant j'ai laissé un peu ces pistes de côté là mais il ya d'autres cas par exemple de créatures d'entités simies qui peuvent se rapprocher l'ivagon qui font un parti aussi du folklore peut-être un peu plus proche que le satoly de l'ivagon par rapport à la question d'adelle avez-vous eu l'occasion de rencontrer des personnes des personnes qui auraient aperçu directement l'ivagon oui alors très peu parce que la plupart sont décédés parce qu'elle était déjà à l'époque assez âgé c'était à 50 ans donc il reste très très peu on va dire que mikoshi c'était un des plus jeunes parce qu'à l'époque il fasse un jeune fonctionnaire en fait il est entré en poste à l'époque et vous voyez mais lui décédé de son grand âge donc c'est vrai que les gens qui restaient c'est des gens qui étaient très très âgés qui souvenaient pas de grand chose parce qu'ils étaient 90 ans ça fait un peu c'est un peu beaucoup donc il y avait effectivement le maïda qui est actuellement qui dirige office de tourisme et qui gère le fonds d'archives liés à l'ivagon qui m'a d'ailleurs tout confié ce qui restait parce qu'il m'a dit bon bah on n'a plus que ça donc si ça vous intéresse ben prenez-les et puis voilà et donc lui il m'a c'est lui qui m'a emmené auprès des gens en fait il m'a emmené sur les lieux aussi il m'a remontré les endroits où étaient aperçus les bagons à l'époque c'est vrai qu'il m'a dit ça a tellement changé en fait qu'on ne pourrait plus reconnaître aujourd'hui même moi si je ne connaisse pas le noir parce qu'il a grandi là-bas il m'a dit même moi si je ne connaissais pas les lieux je ne pourrais pas vous guider dedans parce que en fait simplement ça a tellement changé en 50 ans que c'est méconnaissable donc oui j'ai vu les endroits où les les endroits des premiers des premiers démoignages les lieux donc où s'est déroulée l'affaire sur le parc en fait nationale et puis voilà quelques personnes qui étaient impliquées dans l'affaire à l'époque dont lui qui à l'époque il avait 7 8 ans je crois on m'a dit quand c'est arrivé donc et des descendants comme dit Adèle encore de ces gens là qui auraient entendu qui auraient eu à mon père m'a raconté qu'eux ou que sais-je en fait c'est une petite vie qui est vieillissante et la plupart des gens ont fait des descendants qui sont partis vivre ailleurs simplement travailler les grandes villes etc saïdjo c'est très petit c'est rural donc il y a eu l'exemple du rural massif au japon dans les années 80 et c'est vrai que ça a forcément développé des campagnes aujourd'hui les endroits comme saïdjo ce sont surtout des personnes âgées ou des nouveaux habitants c'est à des gens qui est à la ville et qui fuit la ville parce qu'ils ne peuvent plus qu'ils aient la campagne en fait simplement donc ils n'ont rien à voir qu'ils ne sont pas ancrés dans le qu'ils sont en dire les racines sortent ou quoi hors sol bien est-ce que les questions tout à fait à côté mais il faut que je te la pose est-ce que les pokémons ont des rapports avec ces récits anciens dont tu parlais tout à l'heure est-ce qu'ils ont une racine là dessus ou pas même si moi personnellement les pokémons je connais pas pas trop mais bon voilà oui alors en fait j'ai l'époque c'est ça c'est intéressant parce que c'est un bivier qui brasse très très large qui récupère une bonne partie des créatures du folklore japonais et même pas que japonais d'ailleurs ça mais non ça brasse aussi du folklore étranger et donc oui on retrouve par exemple dessus si nos cours il est présent en fait c'est nos côtiers en fait c'est il s'appelle un sous lourdeau dans la version française et c'est effectivement c'est directement tu s'y d'autres critiques qu'on retrouve dans chez les pokémons les générations surtout mais oui c'est très lié le yoga il y en a beaucoup dedans bien sûr et même les critiques il y en a aussi d'accord ok voilà je suis rassuré comme toujours on n'invente pas sur du vide quoi non 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 parce qu'on l'être humain n'invente très très peu c'est beaucoup de l'exploitation des choses qui existent après souvent parfois de transformer de façon déconnaissable mais il n'y a rien qui est vraiment inventé au final alors y a-t-il des témoignages récents alors non alors oui et non c'est à dire ce sont des témoignages des personnes qui ressortent des choses mais quand une ou deux personnes qui ont donc des des gens qui ont connu l'affaire que j'ai vu aussi qui en repart dans la presse parce qu'en fait c'est une affaire qui est réactivée de temps à autre par la presse c'est l'étant on dit budget on va ressortir un article sur l'affaire des wagons une émission télé j'ai participé l'émission télé en 2013 quand j'étais là bas et donc ce sont des gens qui pour les pour les médias en fait accepte de reparcourir les lieux et dire bah voilà c'est ici que ça s'est passé moi j'avais stèle j'avais tel âge et rencontre je les croisés cet endroit et c'est donc ce sont des nouveaux témoignages dans le sens où ce sont les mêmes témoins qui ressortent les témoignages donc ce sont nouvellement produits mais c'est c'est même la même chose quoi il n'y a pas de ok il n'y a pas de l'observation a priori après les années 80 après le début des années 80 donc pour le moment est ce qu'on peut considérer les magones comme étant une affaire ancienne qui n'a plus de un dossier qu'on peut fermer pour actuellement je pense que à moins que de nouvelles informations viennent s'insérer dans le dossier à priori pour l'instant le dossier enfin moi je l'ai plus lourd en tout cas de mon côté avec cette réserve du fait que je peux poser une conclusion définitive parce que objectivement il n'y a rien qui indique qu'on puisse poser une conclusion en disant bah non il n'y avait rien c'est pas possible de dire ça parce que ça serait élaguer une bonne partie du dossier des des éléments qui sont quand même des difficiles à interpréter dans le sens du nom donc bah oui parce que plus de nouvelles plus de nouveauté donc dossier fermé mais conclusion ouverte je dirais bien franck pose une question puis on va quand même un petit peu s'arrêter ici puisque on va se revoir d'ici un mois ce serait une et là on va pouvoir étendre le sujet alors peut-être une des dernières questions une avant dernière question ces êtres simies portent toujours des messages qu'il convient d'analyser pour en tirer des actions et des conséquences comme les portes ou les portes comme le pardon pardon les portent à et les prodigia à rome avez-vous étudié cet aspect très présent dans les archives oui c'est alors étrangement on va dire que j'ai exploité cette piste là à dire qu'un peu plus pour moi philosophique un peu plus lyrique dans le roman que j'ai publié en fait j'ai publié un roman aussi qui exploite la verrie wagon c'est du fantastique et dedans en fait j'ai pris ce parti pris là en fait le côté un peu plus philosophique parce que c'est une hypothèse c'est à dire c'est une interprétation de l'événement qui a été faite par les gens à l'époque parce que sur le ton du religieux simplement l'ibagon serait un kamizukai c'est à dire c'est un messager du kami la montagne la divinité de la montagne et notamment à l'époque comme c'était on va dire assez tendu parce qu'on était sur une tension entre la ruralité et l'humanité et donc on est en train de défricher les forêts qui autrefois était considérée comme sacré ont forcément c'est des problèmes parce que d'un côté on est en train de piétiner croire des gens en disant bas on vous dit depuis que vous êtes petit que les forêts c'est sacré faut pas s'en approcher faut pas y aller sans permission et là on amène des bulles aux heures pour tout enlever donc forcément ça crée une espèce de dissension qui fait que ben on a un discours critique derrière sous fond de religieux et du coup c'est pour ça que j'ai aussi mentionné cette piste là et plutôt que la développer dans l'essai qui est plutôt un essai pragmatique sur la chose j'ai développé ça dans le roman c'est dans le pendant un peu plus philosophique qui interprète aussi de façon romancée et fictive cet avéré bagon sur le plan justement du message qui n'est pas adressé par les dieux mais adressé aux hommes par les hommes par l'intermédiaire du discours sur le fait religieux simplement donc merci pour cette question en effet ok alors on va peut-être clôturer ici à l'heure adèle quelle est votre théorie personnelle interprétation visuelle erronée ou ouvraie-t-il mais ça peut-être qu'on en parlera lors des rencontres oui les prothès effectivement je parlerai plus en détail parce que c'est là c'est plus je pense le plus gros truc on va dire le coeur du sujet donc on va peut-être l'aborder dans les rencontres voilà alors la toute dernière de quelle créature y a-t-il témoignage en attendant de telles créatures y a-t-il témoignage dans d'autres régions du japon demande rejet oui tout à fait alors pas identique mais sous d'autres formats on va dire alors là genre par là peut-être un peu bon c'est marginal parce que j'ai pas directement dans la question dans le livre ni dans l'intervention mais il ya par exemple l'homme bête de kumamoto qui est même créature un décrit le même type de créatures aperçu fin notamment interprétés par ses empreintes de pas mais d'un gabarit beaucoup plus gros qu'il va bon en fait c'est plutôt vers deux mètres vingt deux mètres trente et beaucoup plus massif avec des des empreintes de pas plutôt des 40 cm bon donc c'est je suppose une de tes prochaines enquêtes si je parlais le problème c'est que le japon pour l'instant entre le fait que c'est plus difficile d'y aller qu'avant et qu'on est très cher mais que bas à côté bon j'ai aussi des activités du coup pour l'instant je ne peux pas prévoir un nouveau voyage au japon donc ce sera de à partir de ce que je peux trouver en ligne est ce que je peux trouver à côté via les livres mais bon si on ne parle pas par rapport à ça je peux pas trop beaucoup plus de choses que ça quoi bon franck allez la toute dernière question et puis plus de questions et une rapide réponse d'autres forêts arbres sont associés à un être messager simiesque connaissez-vous le cas du zionni hong pardon yasu non ça me dit rien mais il ya peut-être un problème dans le nom parce que le dieu ça en fait on trouve pas trop ça en japonais en fait alors le yasu ça fait penser à certains types de bouddha bien alors bien on va passer à la deuxième et dernière partie troisième partie plutôt de cet exposé c'est pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée type ceux qui sont qui étaient là ils peuvent toujours rester aussi puisque je vous ai dit qu'il y avait quelques petits changements concernant le les les rencontres en question je vais donc c'est bon alors pour ceux qui ne le sauraient pas du premier ça se passera du premier au 3 novembre 2024 donc c'est dans un mois au castel de pont à l'os que tout le monde connaît enfin tous ceux qui sont déjà venus connaissent eux et connaissent bien on y est bien reçu on y branche bien le cadre est agréable c'est isolé de la ville c'est isolé de tout village c'est dans la vallée de la laisse vraiment une vallée entourée de rochers de forêts etc et donc un petit peu dans l'intimité là dans c'est un château castel donc un château qui date de 1910 et il a encore les caractéristiques avec des grands escaliers en bois etc donc voilà donc c'est un château qui a quelques années été reconverti en hôtel et en hôtel de réunion plutôt et de séminaires plutôt qu'un hôtel de vacances familiales alors demandez le programme voyons un petit peu ce qu'on propose le vendredi 1er novembre 2024 donc que il y aura la formation je deviens cryptozoologue et cet atelier dont certains dans lequel certains ont déjà participé auxquels certains ont déjà participé antérieurement vise à donner des bases à la cryptozoologie qu'est ce que la cryptozoologie peut-on découvrir de nouvelles espèces animales peut-on prévoir ses découvertes quelles sont les méthodes de recherche et d'analyse alors comme je le mets ici cette formation fait appel à des méthodes pédagogiques actives des questions réponses des exercices des travaux dirigés des travaux de groupe on s'y amuse beaucoup ça c'est entre parenthèses et on utilise les supports les plus divers comme des documents à écrit des vidéos etc et cet atelier est donné par michel reynal j'y serai également mais voilà donc ceux qui veulent y participer sont bien sûr les bienvenus on verra tout à l'heure les conditions alors le vendredi donc il commencera à 14 heures et se terminera vers 17h à 18h il y aura un repas du soir et après il y aura une activité que je dois encore définir avec michel ce sera peut-être la présentation de certains films et documents et une discussion autour de cela une espèce de table ronde bien on verra ça avec michel pour la suite alors il y a un petit changement ici c'est le samedi matin parce que je me suis dit ok les gens qui viennent le vendredi c'est très bien mais le samedi matin ils font quoi on peut toujours faire des exposés on peut toujours faire des visites etc mais je suis en train de monter avec un de mes amis un escape game qui s'appelle les avalées de nil cryptos cryptos bien sûr cryptosologie qui est réservé donc aux participants de la formation du vendredi alors c'est un escape game en forme de maquette comme pour les trains électriques alors il y a dedans et le jeu consistera à échapper à un monstre je vous dirai pas lequel alors là dedans bien sûr il ya quelques cryptides alors ce jeu c'est une version qu'on a eu le temps de faire qu'on termine une une version étendue d'un jeu qu'on présentera d'abord au festival international nature de namur on y présentera une version abrégée ici ce sera une version beaucoup plus étendue lors du colloque avec d'autres maquettes c'est vraiment quelque chose de vraiment très chouette enfin j'ai vu des photos et j'en ai publié une d'ailleurs sur le site de présentation du colloque que vous verrez tout à l'heure alors à 14h on a l'accueil effectivement 14h30 nous aurons le docteur charles paxton samson chrouls university en grande bretagne que compte tout le monde connaît fait tous ceux qui ont déjà participés à cet événement connaissent ah oui voilà il ya le tas de Donc, c'est le dragon vert des Alpes par Ulrich Maguin qui vient pour la première fois d'Allemagne. Ensuite, il y aura une pause café. Ensuite, Paxton reviendra pour nous présenter comment est-ce qu'on estime que la probabilité d'extinction est à partir des dates de témoignage concernant le dodo, le sélacanthe, etc. En sachant que le sélacanthe a été retrouvé malgré le fait que pendant presque 65 millions d'années, on n'a plus de nouvelles de lui et puis, du coup, il réapparaît dans les années 30. Alors, nous aurons Richard Freeman qui est un cryptozologue britannique et qui nous présentera sur les traces des animaux inconnus et ses expéditions qu'il a faites à travers le monde à ce sujet. Alors, le Saint-Denis, c'est donc, vous voyez, réservé aux gens, aux Britanniques, qui parlent en anglais. Alors, si on avait eu des Allemands, ils l'auraient fait en allemand. En russe, si on avait eu des Russes. En japonais, s'il y avait eu des Japonais. Et avec une traduction simultanée d'interprètes, des étudiants-interprètes de dernières années, de dernières années, pardon, qui viendront travailler là-dessus. L'année passée, ils sont venus aussi et ils l'ont bien fait. Donc, voilà, nous referons l'expérience cette année-ci et ça permettra à tout le monde, même à ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, de suivre ces conférences sans aucun problème. Le soir, il y aura, bien sûr, l'apéritif, le banquet et la soirée traditionnelle qu'on fait à chaque événement. Et en soirée, on verra encore une fois ce qu'on fera peut-être. On avait l'idée aussi de passer le film The Lost World, Le monde perdu, la version de 1925, Muette, qui est la première version du roman d'Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes, et qui est la toute première version. Il y en a eu d'autres versions par la suite. Et elle est vraiment très fidèle au roman qui a été publié en 1912. Alors, on verra donc ce film lors de la soirée et on pourra un peu discuter autour. Voilà. Alors, on passera au dimanche, le 3 novembre. Vers 9h45, nous aurons l'accueil. À 10h, nous aurons sur la piste du Sasquatch au Québec. Donc, ça, c'est moi qui le présenterai. Et j'espère avoir le temps de tout préparer convenablement, parce que monter un événement comme celui-ci, ça met beaucoup de temps. Surtout que cette année-ci, j'ai contacté une agence de presse qui va s'occuper de diffuser la publicité de notre événement à travers les journaux belges, puisque je voudrais transcender beaucoup de participants belges, etc. Bon, on verra ce que ça donnera. C'est ma première expérience avec eux. On verra ce que ça donnera. Alors, à 11h05, nous aurons la toute première partie de la cryptozoologie à La Réunion par Michel Reynal. Si vous étiez là la semaine passée, vous avez vu son introduction à ce sujet-là et des 3-4 cryptides qui resteraient à découvrir sur cette île de l'océan Indien qui appartient à la France. Alors, il y a le buffet à midi et l'après-midi, nous reprenons avec, aux frontières des sens chez les mammifères, les infrasons par Néon Brénic, qui est déjà venu plusieurs fois, qui travaille comme moi sur le Bigfoot, mais ici, ce ne sera pas le sujet. Quoique, il y a un rapport avec le Bigfoot qui nous expliquera d'ailleurs. Alors, il est professeur de physique à l'Université libre de Bruxelles et, bien sûr, en Belgique. Ensuite, nous avons Grigori Bossa, que tout le monde connaît, qui nous parlera du « je ne sais pas trop quoi », « je ne sais pas de quoi ce que c'est », « il bagonne, on ne sait pas trop ce que c'est », « ah oui, c'était toi aujourd'hui ! » « Ah ben écoute, formidable ! » « C'est formidable ! » « Eh bien voilà, c'était une plaisanterie. » Et ensuite, nous aurons la deuxième partie de la cryptozoologie à La Réunion par Michel Reynal. Et donc, si, comme je t'ai dit Grégory, si tu avais besoin d'un moment supplémentaire, on pourra peut-être t'intercaler quelque part. Voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. OK ? Alors, la question qui vient à l'esprit, comment puis-je y participer ? Ça, c'est une grosse question. Alors, il y a plusieurs formules. J'en ai mis quatre pour satisfaire à toutes les envies, toutes les possibilités, toutes les libertés, parce que parfois, il y a des gens qui me disent « oui, mais je ne peux venir que le dimanche, le samedi, j'ai un mariage, donc je ne pourrais pas venir. Est-ce qu'il est possible de venir le dimanche ? » « oui, mais moi, j'habite la région, donc est-ce qu'il est possible de ne pas y loger ? » « oui, mais moi, j'habite justement à la ville à côté, est-ce qu'il y a moyen de venir le matin, l'après-midi, sans manger, sans loger ? » Alors, avec toute cette demande, moi, je me suis dit « OK, on va faire quatre formules. » La première formule, c'est justement pour ceux qui ont un mariage le samedi, par exemple, et bien, ils peuvent avoir accès aux conférences soit le samedi, soit le dimanche, et bien sûr, les fausses cafés sont incluses dedans. Alors, il y a une deuxième formule, ça, c'est pour les gens qui habitent pas loin, quand je dis pas loin, c'est 90 km au maximum, et qui disent « voilà, est-ce que je peux avoir accès aux conférences dès deux jours, mais sans loger et sans manger, puisque je prendrai mes tartines avec moi, ou bien j'ai ma nièce qui habite là, juste à côté, qui m'invite à déjeuner. » OK, c'est une possibilité pour eux aussi. Et puis, j'ai ceux qui ne veulent pas participer, par exemple, à la formation, mais qui veulent venir aux conférences du samedi dimanche et au post-café, et nous verrons tout à l'heure qu'ils pourront participer au repas également. Et puis encore, finalement, c'est la formule Kraken qui comprend le tout. Et nous verrons ça tout à l'heure aussi. Alors, je n'ai pas malheureusement pu mettre tout ça ensemble, mais donc voilà, je résume la formule Almaski, ça, vous voyez, ce sont pour les gens qui ne peuvent inciter qu'à un des jours, mais ils peuvent aussi dire « bah oui, mais finalement, moi aussi, je veux bien participer au repas, au buffet du dimanche-midi. » Il y a une possibilité aussi qu'ils s'inscrivent à côté. Ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Pour la formule Lourkness, voilà également, possibilité de réserver le buffet du dimanche-midi. Donc, ils viennent tous les deux jours, et ne sont pas compris la formation et le logement. Alors, la formule Bigfoot, comme je vous ai dit, ils ont toutes les conférences, mais pas la formation du vendredi, et ils peuvent loger une nuit sur place. Et la formule Kraken, ben, ils ont accès à la formation du vendredi, etc. Donc, c'est la formule complète. On va terminer sur cette présentation. Alors, quel est le niveau de la participation des gens qui veulent participer ? Alors, la formule Almastie, le samedi ou le dimanche, c'est 48 euros, ce qui n'est vraiment pas cher pour les conférences qui sont présentées, puisque nous avons chaque fois plusieurs conférences, le samedi et le dimanche. La formule Lurknes, que vous avez vue tout à l'heure, c'est 98 euros, 98 euros pour les Belges. Alors, les deux premières formules, c'est surtout centré sur une population, comme vous le sentez bien, qui est d'origine belge ou locale. Voilà. Alors, pour le dimanche, une possibilité de réserver le buffet mini pour seulement 45 euros que vous ajoutez aux sommes précédentes. La formule Bigfoot, 498 euros pour les 20 premiers inscrits au lieu de 598 euros. Là, dépêchez-vous parce que ça pourrait vite partir. Et finalement, la formule Kraken à 698 euros qui comprend repas, logements, conférences, formation, le jeu, le ski de game, etc. Toujours pour les 20 premiers inscrits au lieu de 798 euros. Alors, moi, j'ai participé, j'ai essayé de faire vraiment un condensé, de faire le moins cher possible, de vraiment permettre à tout que ça intéresse de venir, parce que j'aurais pu aussi monter beaucoup plus loin et beaucoup plus haut dans les tarifs. Mais j'ai essayé de rassembler vraiment, de raboter le plus possible. Et je ne suis pas sûr que tout s'y trouve malgré tout. Et notamment, mon temps de travail ne s'y trouve pas. Voilà. Donc, je crois que ceux qui sont déjà venus, il y en a plusieurs parmi vous, qui sont d'ailleurs dans le chat, ils ont participé et ont été tout à fait satisfaits. Ils reviennent chaque année, comme Jean Palézy, qui était dans le chat et qui a participé ce soir. Il reviendra d'ailleurs cette année-ci avec son épouse. Alors, pour vous inscrire, il y a plusieurs possibilités. Vous allez voir le renseignement et le développement de tout ce que je vous ai dit ici en haut. Donc, cryptozoologia.my.canva.site slash du Yeti au monstre de l'Ordès 2024. Ou si vous dites, OK, j'ai assez de renseignements, je connais tout cela, j'ai déjà vu l'explication en haut, je veux m'inscrire tout de suite. Eh bien, voilà. Vous pouvez aller sur, en bas sur le formulaire, vous inscrire directement, me l'envoyer et régler votre participation qui ne sera valide qu'au moment où je recevrai le paiement. Jusqu'à là, il n'est pas vrai. Alors, petite précision, je suis obligé de clôturer les inscriptions le mois prochain. Alors, ce sera au maximum le 15 parce que, du moins, pour les logements et pour les repas, pour les logements certainement, pour les repas, on peut peut-être prolonger le mi-jour et pour tous les autres, même s'ils me disent « Ah, bien, demain, est-ce que je peux venir assister aux conférences du samedi après-midi, par exemple ? » Il n'y a aucun problème à ce niveau-là puisque l'hôtel n'a pas besoin de savoir et de préparer quoi que ce soit si ce n'est que des chaises pour assister à la conférence. Donc, c'est surtout le 15, c'est surtout pour ceux qui décideraient de venir loger soit les deux jours, soit les deux nuits, soit une seule nuit. Comme ça, l'hôtel, s'il me réservait, peut me réserver les chambres en question. Alors, donc, je vais vous présenter l'offre en question. Voilà. OK. Voilà, vous avez l'offre. Ici, vous cliquez ici, vous tombez directement sur la page Cryptozoologia, MyCanva, un point de suite, vous tombez normalement directement dessus. Vous avez toutes les informations pour le faire, mais dépêchez-vous, je vous dis, parce que ce sont les 20 premiers inscrits et ça pourrait partir rapidement. Il y a déjà des gens qui se sont inscrits, donc ça pourrait partir très rapidement. Mais malheureusement, il y a un moment où quand j'ai mes 20 inscrits, eh bien, je vais montrer le tarif à ce moment-là, bien sûr. Donc, dépêchez-vous à ce niveau-là. Voilà. Bien, alors, y a-t-il des questions par rapport à cette intervention et par rapport à ceci ? Voilà. Bruno Dumont, oui, je comprends que tu ne puisses pas venir puisque tu habites au Québec. J'ai visité le Québec, justement, je ferai l'exposé sur ce que j'ai trouvé au Québec, sur ma première expérience au Québec, je n'y avais jamais été. On a déjà été plusieurs fois en Colombie-Britannique, j'y retournerai très certainement, mais ici, le Québec, c'est la première fois. je vous laisse ici. Oui ? Un second, le petit, il va se coucher, il va à l'école demain. Je vais te laisser actuellement et je suis en contact, on rediscute dans pas très longtemps. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, il n'y a pas de problème. Allez, salut, et à toi aussi, bonne nuit. Bonne nuit. Il y a tout terminé, d'ailleurs, je suppose, voilà. Allez, au revoir. Ciao, alors, Adèle, je m'inscris, oui, je remets contact par courriel, oui, merci à bientôt, Franck, je relis, il y a des questions, car en déplacement, j'espère l'année prochaine, merci à vous tous. C'est dommage, Frédéric, dites-moi, d'où est-ce que vous venez, ceux qui étaient là aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent venir d'où ils viennent ? Grosso modo, Frédéric, tu viens de quel pays ? Sébastien, je sais, tu es déjà venu et tu t'es déjà inscrit pour cette fois-ci, donc Sébastien, on le verra. De même qu'on verra Jean, bien sûr, avec son épouse Joël, qui sont des vieux habitués, ça fait plus de 10 ans, peut-être 14, 15 ans qu'ils viennent au colloque, chaque année, chaque année, chaque année, ce sont les plus fidèles, je crois que ce sont les plus anciens qui viennent, ils viennent, attendez, ils viennent de Marseille, ils font le trajet de Marseille pour venir passer le week-end chez nous, c'est tout à fait formidable et c'est plus que formidable. Alors, voilà, Sébastien, merci, donc, qui a encore ici, donc, dépêchez-vous de vous inscrire, comme je vous ai dit, et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit et plus ce sera intéressant. Oui, de Marseille, tout à fait, Jean, de Marseille, tout à fait, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Jean est la personne qui est, jusqu'à présent, je crois, est la personne qui est venue du plus loin, un des participants qui est venu du plus loin que je réfléchisse, oui, je crois. Est-ce que Marseille est plus loin que Rome au niveau kilométrique ou est-ce que c'est à peu près la même chose ? Non, je crois que Rome est encore plus loin. Donc, tu aurais la deuxième place ou la troisième place puisque j'ai eu des Romains, j'ai eu notamment Franco-Tassi qui est venu exposer, lui est venu exposer, mais en tant que participant, je crois que tu es quand même le premier. Oui, c'est ça. Comment on ? Quoi non ? Rome n'est pas plus loin que Marseille ? Oui, Adèle, Adèle, l'Écosse, oui, 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 quoique, est-ce que Est-ce qu'Edimbourg est plus loin que Marseille en kilomètres à vol d'oiseau ? Voilà une bonne question. Voilà une bonne question. Adèle, ça peut être pas à Edimbourg, toi. Oui, bon, Adèle aussi est venue plusieurs fois, l'année passée, elle est venue faire un exposé. Bien, donc Rome, effectivement, est plus loin. Bien, alors, je crois qu'il n'y a plus de questions, non ? Donc, on va peut-être clôturer ici. J'espère tous vous voir. Alors, il y a normalement d'ici quelques deux heures, je crois, je l'ai programmé pour deux heures, vous devriez avoir un replay de ce soir. Si vous ne l'avez pas, vous me le dites, je compte faire un montage, c'est vite fait un montage, ici, il n'y a pas grand-chose à couper, il n'y a qu'à mettre un titre, etc. et le publier sur YouTube. Ça met, grosso modo, une journée pour le faire et il y aura une possibilité de le voir. Alors, la prochaine conférence, ce sera la conférence probablement, plus que probablement, de Léon Brémy. Je l'ai eu au téléphone. Pour l'instant, il a des problèmes de santé. Donc, dès qu'il sera rétabli, on mettra sa conférence. Ce sera d'ici 15 jours probablement, puisque la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Mais, donc, ce sera d'ici 15 jours probablement. Et ensuite, j'essaierai de faire une conférence probablement le lendemain de celle de Léon sur le Bigfoot au Québec. Mais, ça, c'est encore un petit peu loin et je vous donnerai toutes les informations à ce sujet, évidemment. Alors, voilà, on va couper ceci. Voilà, donc on me revoit encore un petit coup dans le Rhum et plus loin. Oui, 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 par rapport à une gang de quelques kilomètres. On va faire un concours sur les gens qui habitent le plus loin. Tiens, ce serait une idée, ça. Ce serait une idée. Ouais, ce serait une idée. Je vais y réfléchir pour faire un concours à ce niveau-là. Alors, Roger, j'y vais en Corée, c'est un emblème qui représente un homme sauvage sur une pierre. Ce serait intéressant d'avoir une photo, au moins. Marseille, Bruxelles, 842 kilomètres à vol d'oiseau et d'un bout, Bruxelles, 755 kilomètres à vol d'oiseau. C'est Marseille qui gagne. Et Rome, et Rome de Bruxelles à vol d'oiseau, un peu plus loin. Donc, on va faire quoi ici ? Dans l'ordre d'arrivée, Rome, Marseille et d'amour. Ça va être comme ça. Et puis, oui, 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 puis notre ami Ulrich, lui, il vient de Berlin, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est encore plus loin, apparemment. Enfin, bon, on verra, on verra. C'est pas la même carte. Écoute, il y a des cartes qui datent probablement du 17e siècle et des cartes qui datent du 21e siècle. OK, tu peux l'envoyer par e-mail et éventuellement la photo du Cinesque qui se trouve en Corrèze. Rome, Bruxelles, 1142 kilomètres. C'est Rome qui gagne. Oui, c'est juste c'est pas Bruxelles. Exact, 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 c'est Dinan. C'est Dinan en dessous de nature. C'est Dinan. Exact. Bon, alors là, il faudra retirer 90 à 100 kilomètres qu'il faudra retirer par rapport à Bruxelles. Donc, voilà. OK, bien, alors, on va se quitter ici. On se retrouve ici une quinzaine de jours probablement si Léon est rétabli et donc, je vous souhaite une bonne soirée. On va se déconnecter. N'oubliez pas de vous inscrire. Vous avez pris note, j'espère, de l'adresse en question et on se retrouvera donc d'ici près de deux semaines. Là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne soirée. et je décompte cinq, quatre, trois, je vous remercie tous d'être venus, deux, un, ciao, bye, bye. On est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada